... 006 du 14 février 2021, portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 2102 du 12 avril 2021, portant nomination des vice-Premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres, vu le décret numéro 0943 du 3 décembre 2009, portant création et organisation de la Direction générale des douanes et accises, en sigle DGDA, spécialement en ses articles 1er et 9, vu le décret numéro 0108 du 2 février 2011, portant règlement d'administration du personnel de la Direction générale des douanes et accises, vu les dossiers des personnels intéressés, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1. et nommé Directeur général Mme Kawanda Walouom Jeanne Blandine. Article 2. Son nommé Directeur généraux adjoint. 1. M. KBC Moussangou Bernard, Directeur général adjoint, en charge des questions techniques. 2. M. M. Baouna Mabolia Jean-Louis, Directeur général adjoint, en charge des questions financières et administratives. Article 3. Sont abrogées. Toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, ainsi que le ministre des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa, le 3 décembre 2021, Félix-Antoine Tshisekeli-Chilombo, Jean-Michel-Sama-Lukonde-King, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 3 décembre 2021, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo Mbouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 21, 093 du 3 décembre 2021, portant nomination d'un directeur général et de deux directeurs généraux adjoints de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation, en sigle DGRAD. Le président de la République, vu la Constitution, telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, 81 et 221, vu la loi numéro 16-013 du 15 juillet 2016, portant statut des agents de carrière des services publics de l'État, vu l'ordonnance numéro 20-016 du 27 mars 2020, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ces articles 43, 45 et 48, alinéa 3, vu l'ordonnance numéro 20-017 du 27 mars 2020, fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 21-006 du 14 février 2021, portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21-012 du 12 avril 2021, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres, vu, tel que modifié et complété à ce jour, le décret numéro 0058 du 27 décembre 1995, portant création, organisation et fonctionnement de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation, spécialement en ces articles 1er et 6, vu le décret numéro 0059 du 27 décembre 1995, portant règlement d'administration relatif au personnel de carrière de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Et nommé. Directeur général, M. Ntabala Mourandikiré, Jean Parfait. Article 2. sont nommés directeurs généraux adjoints. 1. M. Fouamba Likunde Libotaïdoudou, directeur général adjoint, en charge des questions techniques. 2. Mme Epoluke Bambula Christine, directeur général adjoint, en charge des questions financières et administratives. Article 3. sont abrogées. Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, ainsi que le ministre des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, fait à Kinshasa, le 3 décembre 2021, Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo, Jean-Michel-Sama-Lukondé-Kiengé, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 3 décembre 2021, le cabinet du président de la République, Guylain Niembombouzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 21-094 du 3 décembre 2021, portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé FOMINIER pour les générations futures, en sigle FOMINE. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, 81 et 221, vu la loi numéro 007-2002 du 11 juillet 2002, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 18-001 du 9 mars 2018, portant code MINIER, spécialement en son article 8 bis, vu la loi numéro 08-009 du 7 juillet 2008, portant disposition générale applicable aux établissements publics, spécialement en ces articles 6, 7, 8, 9, 11 et 12, vu l'ordonnance numéro 20-016 du 27 mars 2020, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ces articles 43, 45 et 48, alinéa 3, vu l'ordonnance numéro 20-017 du 27 mars 2020, fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er, point B22, vu l'ordonnance numéro 21-006 du 14 février 2021, portant nomination d'un premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21-012 du 12 avril 2021, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres, vu le décret numéro 13-056 du 13 décembre 2013, portant statut des mandataires publics dans les établissements publics, spécialement en ces articles 3, 4 et 5, vu le décret numéro 19-17 du 25 novembre 2019, portant statut et organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé fonds miniers pour les générations futures en sigle FOMINE, spécialement en ces articles 1er, 8, 10, 11, 15 et 21, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Sont nommés membres du conseil d'administration du fonds minier pour les générations futures en sigle FOMINE, les personnes dont les noms ci-dessous. 1. M. Moubikai Moubalamate Léon. 2. Mme Kabila Mouwa Arlette. 3. M. Biringanine Mbachamloume Faustin. 4. Mme Rumbu Kazang Marie Jacqueline. 5. M. Mondolet Esso Libanza Léon. Article 2. Sont nommés aux fonctions en regard de leur nom les personnes ci-dessous. 1. M. Moubikai Moubalamate Léon, président du conseil d'administration. 2. M. Biringanine Mbachamloume Faustin, directeur général. M. Bilya Delopo, directeur général adjoint. Article 3. Sont abrogées. Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le ministre des Mines est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 3 décembre 2021, Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo, Jean-Michel-Sama-Lukondekienge, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 3 décembre 2021, le cabinet du président de la République, Guylain Mbouizia, directeur de cabinet. Ordonance numéro 21-095 du 3 décembre 2021, portant nomination des membres du Conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée la Générale des Carrières et des Mines, en sigle GECAMINE SA, le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, le 3 février 2006, spécialement en ses articles 79 et 81, vu la loi numéro 7-007 du 7 juillet 2008, portant disposition générale relative à la transformation des entreprises publiques, spécialement en ses articles 2 et 4, vu la loi numéro 8-010 du 7 juillet 2008, fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'État, spécialement en ses articles 3, 9, 11 et 13, vu l'ordonnance numéro 20-016 du 27 mars 2020, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 20-017 du 27 mars 2020, fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 21-006 du 14 février 2021, portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21-012 du 12 avril 2021, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres, vu le décret numéro 13055 du 13 décembre 2013, portant statut des mandataires publics dans les entreprises du portefeuille de l'État, spécialement en ses articles 1er, 3, 4, 5 et 27, vu les statuts de la Générale des carrières et des mines, en sigle GKMINE SA, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Sont nommés membres du Conseil d'administration un, monsieur Caputo Kaloubi Alphonse, deux, monsieur Ntambouengoi Kabongo Bester Hilaire, trois, monsieur Mouine Kabiena Léo, quatre, monsieur Loukama Guy Robert, cinq, monsieur Kitengue Kaoumbou Rubi, six, monsieur Mpozi Mouyumba Tekla, sept, monsieur Mouhembo Kitangu Bob, huit, madame Kiwewa Malunda Mabonzu Nelly, neuf, madame Neema Painie Grasse. Article 2. Sont nommés aux fonctions en regard de leur nom, un, monsieur Caputo Kaloubi Alphonse, président du Conseil d'administration, deux, monsieur Ntambouengoi Kabongo Bester Hilaire, directeur général, trois, monsieur Mouine Kabiena Léo, directeur général adjoint. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le ministre du Portefeuille est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fête à Kinshasa, le 3 décembre 2021, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, Jean-Michel Sama Lukonde-Kienge, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 3 décembre 2021, le cabinet du président de la République, Guylain Njembo Mouizia, directeur de cabinet. Je vous remercie.